bonjour je vous propose aujourd'hui la résolution du problème du de la calculatrice à notation polonaise inversée donc ce que je vous propose c'est d'étudier le problème de la contribution de nicolas à ce sujet là sur coding game c'est un problème moyen dans ce problème là on va avoir une suite d'instructions il va falloir qu'on la résolve donc le type d'entrée qu'on va voir c'est une chaîne de type 2,4,ad,5,mult,4 donc à chaque fois qu'on a une opération pour les opérations binaires on prendra les deux derniers éléments de la pile pour une opération unaire comme le rôle on prendra le dernier élément de la pile ou pour le dupe pour dupli gate on aura le dernier élément de la pile donc pour ce faire je vous propose ici d'utiliser d'utiliser ici une un playground donc là je vais utiliser pour la sauvegarde des données non pas un tableau d'entier mais un tableau de string pourquoi parce qu'on va avoir potentiellement en sortie le mot erreur pour la division par zéro donc là je vous illustre par exemple par défaut si ce n'est pas une instruction on utilise on stocke la valeur si c'est une opération comme l'opération d'édition on fait l'opération donc là dans le cas par exemple la fonction add ce qu'on va faire voilà donc là ça va être à l'entier d'accord là on va voir ici un deuxième entier d'accord et donc là ce que l'on va pouvoir faire donc là on a retiré les valeurs ce qu'on va faire c'est un value.append de v1 plus v2 d'accord donc là on récupère les deux dernières valeurs donc là ce sont des entiers ici on doit retourner des valeurs entières on doit pouvoir avoir des valeurs d'avoir au moins deux valeurs donc là c'est un cas typique de d'erreur voilà parce qu'on vous stocke des valeurs donc là si on regarde ici à la fin si on fait l'impression de notre tableau ici on aurait bien 6,5 mult on va faire maintenant le cas de mult puis vous allez voir qu'on va bien obtenir le résultat qui est attendu alors donc là on fait le mule qui n'est pas beaucoup plus compliqué que là si on obtient moins 3 et moins 4 alors c'est la sortie tableau mais c'est pas là c'est pas ce qu'on voudrait obtenir donc là on va utiliser un truc sympathique en swift on va construire ici une chaîne de caractères en utilisant l'instruction map sur le tableau on récupère pour chaque élément on va créer ici une chaîne avec un caractère d'espacement à chaque fois et donc là maintenant si on imprime ici la sortie on a bien 30 et moins 4 sans parenthèse sans virgule etc donc là ce que je vous propose déjà on va essayer de tester que ça fonctionne ici donc là ok donc là ensuite ensuite ici on va avoir ces instructions là on va pouvoir mettre ici par exemple et après donc on a une autre instruction ici on va remplacer le corps de l'instruction ici par le corps de notre instruction ici voilà alors là c'est qu'il manque ici ouais ok ça fonctionne voilà donc là je vous propose bon on a le mort opération simple opération ça marche playing with the stack ça ne fonctionne pas parce qu'ici on va avoir swap donc là on va coder par exemple l'instruction swap donc pour coder l'instruction swap par exemple ici on va faire donc là qu'est-ce qu'on fait on récupère les deux valeurs alors on est même pas obligé ici de récupérer des entiers parce que de toute façon voilà on va récupérer ici des valeurs et donc ce qu'on fait c'est qu'on les swap donc on va faire un value.append donc là on a d'abord le v1 c'était l'élément tout en haut et après on va mettre le v2 par dessus donc maintenant si on regarde avec notre fonction swap qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça donne voilà voilà donc là je vous ai fait les bases je vais m'arrêter là parce que je trouve ce problème est intéressant à vous d'aller chercher un petit peu plus loin c'est juste pour vraiment pour vous introduire le problème et puis pour vous lancer un peu là-dessus vous avez les bases pour pouvoir commencer à travailler déjà euh bon je vous montre qu'il y a bien une solution voilà je vous montre qu'il y a bien une solution avec Cocoa j'ai pas Cocoa ici voilà j'enlève le import Cocoa c'est juste pour vous montrer qu'il y a bien effectivement une solution qu'elle fonctionne euh elle a l'ensemble des fonctions dont j'ai besoin euh alors euh ce qu'il reste à faire ce qu'il reste à faire pour que ça fonctionne bien ici pour vous c'est euh deux choses c'est euh la fonction role qu'il va falloir coder ici et on fait attention les tests les tests quand vous allez soumettre il y a plus de tests et par exemple euh ce qui n'est pas dans les tests ici mais que vous allez avoir dans la soumission c'est l'opérateur euh euh mode d'accord euh euh mode voilà mode le reste de la division vous n'allez pas avoir non plus le duplicate number euh le swap il est dans les tests le role est dans les tests et surtout là ce qu'il reste à faire c'est euh les erreurs donc je vous montre ici donc quand on a une division de 1 par 0 il faut popper 1 et 0 donc il faut bien popper les deux éléments pour que ce soit une opération binaire on les remet pas et si on voit que le l'élément qui est tout en haut de la pile est égal à 0 ben on pousse erreur donc euh à vous de voir et il y a aussi donc euh euh ce cas là c'est à dire que quand on va essayer de lancer une opération et qu'on remarque que euh il y a qu'un élément de l'opération et que c'est une opération binaire on peut pas euh euh l'exécuter donc dans ce cas là et ben il faut euh mettre erreur dans le résultat mais on a poppé l'élément on pop l'élément quand même d'accord ? voilà donc je vous laisse avec ces petites intuitions de façon à ce que vous puissiez éventuellement essayer de le euh réaliser donc là il me manque encore un petit truc par rapport à ça euh euh voilà euh donc je vous euh souhaite euh bon courage pour le résoudre c'est pas très compliqué mais il faut faire attention aux petites choses euh 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 le mode euh que je n'ai pas mis ici qu'il faut rajouter euh euh etc etc voilà donc j'espère que ça pourra vous aider et que vous allez pouvoir euh euh réaliser ce petit sujet merci à vous merci à vous